Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et en sport, les Verts prennent le vol ce matin vers Anaba où ils affronteront demain le Togo pour le camp des éliminatoires de la Cannes 2025. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Majid Tabouna, a présidé hier la cérémonie de remise des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Hongrie, d'Éthiopie et des pays bas et du Kenya auprès de l'Algérie et qui ont tous salué les bonnes relations unissant leur pays à l'Algérie. Ils ont également mis en avant le rôle de l'Algérie dans la préservation de la paix en Afrique et dans le monde. La défense des causes, justement, est un des principes immuables de la diplomatie algérienne. L'Algérie mène des actions au niveau des institutions internationales, comme c'est le cas actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU, pour stopper le génocide sioniste à Razaï au Liban et soutenir l'autodétermination du peuple sahraoui. Des questions abordées par le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, lors de la célébration hier de la journée nationale de la diplomatie, une date qui fait référence au premier jour où l'Algérie a hissé son drapeau aux Nations unies à New York. L'Algérie s'est affirmée par la constance de ses positions, refusant fermement toute ingérence dans les affaires internes des pays et soutenant les causes justes telles que la Palestine et le Sahara occidental. Hamad Attaf, ministre des Affaires étrangères. Le destin a voulu que l'Algérie rejoigne le Conseil de sécurité en s'étant tragique pour le peuple palestinien dans tous ses territoires occupés et pour nos frères dans les pays voisins de la Palestine. Le président de la République a donné des instructions fermes pour faire de la défense de la cause palestinienne et de la lutte contre les crimes sionistes dans la région une priorité absolue. Et l'objectif principal de toutes les actions de l'Algérie depuis le début de son mandat au Conseil au début de cette année. Aujourd'hui, en pleine conjoncture internationale tendue, l'Algérie continue de mettre en avant son expérience et sa vision de la paix, sans dévier de ses principes, que ce soit par ses efforts dans la résolution des crises actuelles ou par ses victoires diplomatiques passées. L'Algérie démontre sa volonté de rester une voix influente et respectée sur la scène internationale. L'Algérie aujourd'hui, sous la direction du président de la République, Abdelmejid Teboun, œuvre à renforcer son rôle diplomatique positif et constructif sur la scène internationale, ainsi que dans les différents espaces, qu'ils soient arabes, africains ou méditerranéens. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette diplomatie constante offre à l'Algérie un rôle d'intermédiaire crédible, capable de se faire entendre et de peser sur des enjeux de portée mondiale, tout en restant fidèle à ses fondements pour relever les défis de demain. Le dossier du Sahara occidental, qui a gagné une nouvelle victoire devant la Cour de justice européenne, invalidant les accords commerciaux avec le Maroc. Ce dossier est une question de décolonisation, a déclaré Ahmed Attaf. Nos positions sont fermes lorsqu'il s'agit de la question du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain et plus ancien conflit dans notre voisinage régional. Il y a seulement quatre jours, une instance judiciaire européenne a accordé une victoire au peuple sahraoui, balayant ainsi les tentatives de cinq décennies pour effacer les fondements de cette cause. En faveur de la consolidation du fait colonial, les récentes décisions de la Cour de justice européenne viennent confirmer des vérités établies liées à près de 50 ans par la Cour internationale de justice, réaffirmant que la question sahraoui demeure une affaire de décolonisation. Et concernant la région du Sahel, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour influencer positivement la situation dans son voisinage. L'Algérie réaffirme qu'elle ne tournera jamais le dos et qu'elle ne ménagera aucun effort pour agir positivement face à la situation dans son voisinage. Comme cela a toujours été le cas, l'Algérie sera un soutien pour ses frères dans cet espace sahélien, un appui à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays de cette région. Elle soutiendra tout ce qui peut contribuer à sa sécurité, sa stabilité et son développement. A ceux qui cherchent à troubler l'atmosphère et à semer la discorde entre frères, nous affirmons que les liens profondément enracinés qui unissent l'Algérie aux pays et aux peuples de sang voisinage sahéliens sont trop forts pour être affectés ou ébranlés par de telles manœuvres évidentes. Ahmed Attaf qui a dénoncé par ailleurs l'escalade de l'occupant israélien dans toute la région du Proche-Orient, notamment en Liban. Ce que nous redoutions, à savoir une nouvelle Gaza après Gaza, se produit aujourd'hui dans le Liban frère. Les images se confondent et il devient difficile de distinguer Gaza de Beyrouth. Pendant ce temps, la communauté internationale reste focalisée sur l'Iran, redoutant une extension des crimes israéliens et l'éventualité d'un conflit régional global ouvert à toutes les possibilités et conséquences imprévisibles. Le plus alarmant est que certains semblent résigner à accepter cette réalité injuste et à s'y soumettre. C'était le ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de la cérémonie organisée hier à l'occasion de la Journée nationale de la diplomatie. Sur le lendemain de la réunion du Conseil des ministres qui a abordé la situation sanitaire dans le sud du pays, le ministère de la Santé a annoncé l'envoi ce matin d'équipements médicaux aux wilayas de Borjibaji-Murtar et Ingezam, qui hier des quantités considérables de vaccins et de serre, Près de 24 000 doses sont acheminées vers les wilayas et ont enregistré des cas de paludisme et de diphtérie. Le chiffre du jour, près de 9 700 projets d'investissement dans 176 étrangers sont enregistrés au niveau de l'API, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, jusqu'au 30 septembre dernier. Ces projets vont créer des milliers d'emplois, a souligné le directeur général de l'API lors d'un séminaire organisé hier à Omoul Bouaghi, en Marrakech, au micro de notre correspondant Nassar Benissa. La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l'investissement, au 1er novembre 2022 jusqu'au fin septembre dernier, nous avons enregistré 9 684 projets d'investissement, d'un montant global de 4 170 milliards de dinars, donc avec une prévision de création de plus de 240 000 postes d'emploi directs, donc sans tenir compte les projets structurants avec lesquels l'État avait signé déjà des conventions, le projet Beledna, le projet aussi de l'hôpital algérien, Qatar et allemand, et aussi le projet avec la société italienne BF, donc ils ne sont pas concernés par ces chiffres. Et des investisseurs étrangers justement, dont l'automobile sont intéressés par le marché algérien, parmi eux le groupe italien Iveco, une importante délégation du constructeur, emmenée par son directeur régional pour l'Afrique du Nord, a été reçue hier par le ministre de l'Industrie, elle a été question lors de la rencontre d'ouvrir une usine en Algérie, si les responsables italiens ont indiqué avoir entamé les démarches nécessaires. Une conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie a été organisée hier par le ministère des Finances, avec la participation d'experts algériens étrangers, cette rencontre vise à définir les mécanismes afin de moderniser le secteur, les moccidons. Encourager l'inclusion financière, absorber la masse monétaire qui circule dans le marché, et moderniser les instruments financiers et monétaires, un défi de taille pour l'Algérie. Lazis Fayyed, ministre des Finances. Moderniser les systèmes de paiement afin de réduire l'économie parallèle, les faux billets, encourager l'inclusion financière, prévenir des risques de blanchiment d'argent et de corruption. Le directeur général du Fonds monétaire arabe, Fahd bin Mohamed Turki, salue la politique engagée par l'Algérie, notamment en ce qui concerne le renforcement des lois et les mécanismes adoptés pour moderniser le secteur. L'Algérie a franchi de grandes étapes en ce qui concerne la numérisation du secteur bancaire, ce qui reflète réellement son plan ambitieux. Nous espérons commencer à voir les effets de cette stratégie prochainement, notamment dans la consolidation davantage de son économie, ainsi qu'un soutien important au développement et à l'inclusion financière. Il s'agit de réduire l'utilisation de la monnaie fiduciaire et encourager la bancarisation. A souligner aussi que les transactions numériques en Algérie ont connu une hausse de 67% en 2024. Le PDG de Sonatrac, Rachid Hajiji, participe avec une délégation de haut niveau regroupant les cadres dirigeants du groupe à la 13e session du Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg en Russie. L'occasion de passer en revue les capacités de Sonatrac dans l'industrie du gaz et consolider les relations avec les entreprises énergétiques russes et internationales, indique un communiqué du groupe Sonatrac. Sonatrac, via sa filiale Algérienne Énergie et compagnie, réalise des projets de stations de dessalement d'eau de mer où en sont justement les travaux. Pour en parler, Nelmendil reçoit ce matin dans l'invité du jour Mouloud Hashlaf, directeur de communication de l'Algérienne Énergie et compagnie. Ce sera après ce journal. Quatre Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres blessés dans des bombardements de l'armée sioniste ayant pris pour cible hier soir une maison dans le camp de Boreich au centre de l'enclat palestinien alors que les camps de Djabalia sont toujours assiégés par l'armée d'occupation israélienne. Sur la situation en nord de Raza, on écoute le témoignage de Faris Aoud, responsable du département santé à Raza. Il est contacté par Karim Abnour. La situation en nord de la bande de Raza est catastrophique. Les forces d'occupation ont encerclé et bombardé ce mardi tout le camp d'Al-Jabadia, faisant de nombreux martyrs et blessés. Les ambulances n'arrivent malheureusement pas à atteindre certains blessés, surtout que même les équipes de secours sont ciblées par l'armée d'occupation. A signaler aussi que depuis ce matin, très tôt, l'armée d'occupation bombarde les habitations à Beit Lahya, toujours en nord de Raza. Tous les blessés et les martyrs qui ont été retrouvés ont été transportés vers les hôpitaux Kamal Adouane et Al-Aouda, qui sont tous deux dans un état catastrophique. Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé hier soir que le bilan des frappes zahériennes sionistes sur différentes régions du Liban au cours des dernières 24 heures s'élevait à 36 martyrs et 150 blessés, alors que le mouvement libanière Hezbollah a affirmé avoir repoussé des troupes israéliennes qui s'étaient infiltrées dans le sud du pays à proximité des positions de la Finule. En moins, 7 personnes sont tombées en martyr à tirer 11 autres blessés hier soir dans une attaque sioniste sur le quartier résidentiel de Mazahal Ouest de la capitale syrienne Damas. C'est ce qu'a annoncé le ministère syrien de la Défense. Direction le festival international d'orange du film arabe qui a déroulé hier le tapis rouge aux enfants atteints de cancer. Ils ont été invités à assister à une projection de films pour enfants, une manière de les soutenir dans leur dure épreuve. Mohamed Hamza bin Madani. Les enfants cancéreux ainsi que des orphelins ont été accueillis dans une ambiance de joie mardi à la salle de cinéma Sa'ada dans le cadre du festival international d'orange du film arabe afin de passer un moment de détente et de suivre la diffusion du film d'animation Salim de la réalisatrice jordanienne Cynthia Madana Tchereyha. Abdal-Qadir Réjariou, commissaire du festival. Je veux dire à eux que c'est un film d'animation Salim, c'est spécial pour les enfants. Dernal a de la catégorie spéciale pour les familles et les enfants, surtout pour initier les familles pour ramener leurs enfants. Le festival d'orange se poursuivra aujourd'hui mercredi avec la diffusion à la cinémathèque dès 14h du court-métrage documentaire égyptien « Je t'ai dit » de la réalisatrice Malek Sayed. À 19h, le programme sera clôturé avec le long-métrage « Samar » avant le match final de la réalisatrice Aya Youssef. Doro, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jay, chaîne 3. On termine avec le sport de football et les verts qui s'envolent aujourd'hui à Naba où ils affronteront demain à 20h le Togo pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Un match qui sera diffusé en direct sur les ondes de la chaîne 3. Très bonne écoute à tous. C'est la fin de ce journal. La météo, Fatema Chaf.